Bonjour et bienvenue dans ce plan Bourse du lundi 29 novembre 2021. Aujourd'hui le cac a rebondi, il a pris 0,5%. C'était ce qu'on s'était dit vendredi dernier. On visait une zone ici entre les 6700 et les 6850. Donc c'est ce qu'il a fait. Pas de nouvelles descentes. Le marché commence à mieux gérer les différents variants dus au coronavirus. Donc il est de plus en plus résilient. Ça ne veut pas dire que dans les prochaines séances, il va tout de suite repartir à la hausse. On peut encore consolider et aller chercher ici ce support à 6670 euros. Mais on va être dans des zigzags et pro-alonges. On va voir la construction entre les 6900 et les 6670. On attaque avec les actions. Abessiance, Abessiance c'est intéressant. Ça fait un an qu'elle avait touché son plus haut, qu'elle continue à descendre. Et on a trouvé un support intéressant sur les 12 euros. 11,96 exactement. Toutes les moyennes mobiles sont rapprochées. Il y a un phénomène un peu d'accumulation et de temporisation sur Abessiance qui est intéressant. Ça peut partir en bouchon de champagne. Dès qu'on va transpercer toutes les moyennes et péter cette oblique ici. Donc c'est une zone d'achat très intéressante ici sur Abessiance. Art Market ou Art Price. Elle est toujours dans sa zone de temporisation, de neutralisation ici. Elle a dépassé un tout petit peu les 15 euros. On est à 15,92. C'est toujours intéressant d'acheter. On attend la deuxième vague, la deuxième poussée d'Art Market. Et les volumes ont augmenté un peu ces deux derniers jours. Donc on y croit. Le Bitcoin qui consolide un petit peu. Et personnellement, je le vois bien aller un peu plus bas. Tester dans un premier temps les supports à 50 000. Voir à 45 000, 48 000. Aujourd'hui, on est un peu entre deux eaux sur le Bitcoin. Donc ce n'est pas forcément le meilleur moment d'investir. Attendre plutôt un retour sur cette zone-là. Ou alors, si ça repart immédiatement, ça sera sur débordement des 60 000. Danone qui est dans un canal baissier depuis un moment, depuis cet été, le mois d'août. Confirmé après au mois de septembre en passant sous les 61 euros. Il n'a fait que baisser depuis. Aujourd'hui, on est en dessous de tout. On n'a plus vraiment de support sur Danone. On peut le voir ici dans un biseau descendant. Donc très négatif sur Danone. EDF qui a un biseau assez plat, très légèrement descendant. Qui a retrouvé ici, qui a rebondi sur les 12 euros. Et qui est au contact de sa moyenne à 50 jours. Donc on voit qu'on a l'AMACD qui s'est bien aplati. Et qui retrouve sa zone de zéro normale. Donc sur EDF, on est plutôt intéressant de se placer maintenant. Parce qu'on peut espérer un retour au moins sur les 12,80 dans un premier temps. Ça, ce serait pour la mauvaise nouvelle en zigzag. Sinon, ça pourrait repartir rapidement et casser cette oblique. Et aller vers les 13,50 qui n'avaient pas été cassées depuis plus d'un an. Sinon, on a un support oblique à 12 euros qui doit tenir. Eurofin, c'est une valeur Covid qui avait bien marché en début de séance. Qui a eu un peu de mal. Mais qui finit quand même avec un plus haut, plus haut à 118. Et un plus bas, plus haut que le plus bas d'hier. Donc ça, c'est très positif. On est aussi au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Tout est positif. Le RSI aussi. On n'est pas en surchauffe. On est à peine à 60,61. Donc tous les voyants sont au vert pour Eurofin. La Française des Jeux. Elle a confirmé son support des 41,50. On attend toujours le débordement de cette oblique ici à 42,50. Mais on est très positif sur la Française des Jeux. McPhee qui a tenté une sortie aujourd'hui par le haut. Qui est un peu intégrée en fin de séance. Mais qui prend quand même plus d'un et demi pour cent. On a ce support à 20,2. Qui a été confirmé. Et la zone, l'alerte est assise. Qui est testée en permanence. Et qui n'est pas loin de casser. Donc sur McPhee, on attend une nouvelle poussée. On a eu cette première poussée. Ici, début octobre. Et on rentre logiquement dans une phase de consolidation. Parce qu'on est passé de toutes les moyennes mobiles. De 15 euros à 24 euros. Donc il fallait un peu digérer. Aujourd'hui, la moyenne à 50 jours est revenue en support. Ça devrait pouvoir l'aider ces prochains jours. Pour enclencher à nouveau. Et casser cette zone des 23 euros. Qui sera un véritable signal d'achat sur McPhee. Moderna, c'est les vaccins aux Etats-Unis. Qui ont explosé forcément avec le nouveau variant. Donc là, c'est aujourd'hui. Ça a ouvert à 370. C'est redescendu un peu en fin de séance. Mais on est toujours au-dessus des 350 dollars. Donc après avoir cassé cette oblige ici des 300 dollars. C'est un bon moment. Parce qu'on est dans un momentum pour Moderna. Qui va certainement flamber. Comme beaucoup de valeurs Covid. Le premier objectif, il sera ici sur les 453. Qui avait été une zone un peu compliquée à gérer pour Moderna. Donc même en rentrant maintenant. C'est probablement toujours intéressant. Navias et les voitures autonomes. Ça accumule aussi. Navias, ça fait un peu penser à Abescience. Ça descend depuis quasiment un an. Et ici, ça a trouvé une zone de support sur les 1,66. Et un nouveau support oblique qui continue de monter. Donc une zone d'achat excellente ici. Entre les 1,80 et les 1,90. Et on espère que ça pète tout d'un coup. Que ça explose sur les 2,30. Et la confirmation sur la cassure de l'oblique à 2,30. Donc 2,40 euros. Novacite, c'est la valeur Covid aussi qui a un peu déçu en fin de séance. On a ouvert assez haut. On a été chercher quasiment cette zone à 6 euros. Et on a redescendu. On perd 4%. Et on finit avec un plus haut, plus haut. Et un plus bas, au-dessus du plus bas d'hier. Donc toujours positif. On est au-dessus aussi des moyennes mobiles à 200 jours. On a des volumes stratosphériques sur Novacite. Donc on serait plutôt tenté de rester en position. Et d'attendre un nouveau rush haussier sur Novacite. Au Rappi, c'est une belle configuration. Au Rappi qui a un canal baissier aussi depuis un an. Et qui avait été testé ici il y a quelques jours. Le 16 novembre. Ça avait réintégré la figure. Mais généralement, si ça ne casse pas du premier coup, ça retente après. Et c'est ce qui a été fait vendredi dernier. Et on a la confirmation aujourd'hui avec encore plus 7%. Donc on est dans cette zone ici des 7,39€. Et normalement, on devra aller chercher les 8,30€ sur un premier objectif à court terme. Et le support des 5,90€ qui est un peu éloigné maintenant. Mais qui peut servir en cas de stop loss. Donc au Rappi, très positif. Zone d'achat toujours bon à 7,30. Sanofi. Sanofi, on l'avait vu ici. On s'était débarrassé de Sanofi qui n'avait pas réussi à perforer les 91€. Elle avait enfoncé tous ses supports à 87, à 86,4€. Et elle signe ici une fin d'hémorragie sur les 84€. Donc ce n'est pas encore tout rose pour Sanofi. Qui ne bénéficie pas de l'effet Momentum avec le coronavirus qui n'a pas explosé. Mais au moins qui stoppe l'hémorragie. Donc on va surveiller et attendre qu'elle confirme sur les 84. Si elle casse par contre les 84€, ça va être compliqué sur Sanofi. Sartorius, pareil. C'est la valeur Covid qui a monté en début de séance et qui a eu un peu de mal après. Mais un nouveau plus haut, encore plus haut à 528. Un plus bas qui est à 504€. On est dans le haut des Bollinger. On peut aussi voir comme un canal haussier ici dans un range, on est plutôt dans le haut. Donc on est dans une zone d'achat toujours intéressante sur Sartorius. Puisqu'on vise les 550€ à court terme. On est au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Les volumes sont intéressants sur les deux derniers jours. Et le ASI est encore assez faible. A 60, 61 je crois. Donc très positif sur Sartorius. Société Générale, je vous l'ai montré parce que c'est intéressant ce qu'elle fait. Elle est allée chercher une par une ses moyennes mobiles. Ici à 50 jours. Après une deuxième fois à 100 jours. La troisième ici à 150 jours. Donc il ne lui montre plus qu'aller chercher la moyenne à 200 jours. Ce qui coinciderait avec cet oblique ici. Qui sert de support. Donc sur les 26€. Donc personnellement je vois une petite correction de Société Générale dans les jours à venir sur les 26€. J'ai mis un ordre dans ces eaux là. Pour espérer peut-être une mèche basse. Et un retour rapide. Et investir dans le bas du range pour Société Générale. Donc on vise une zone d'achat entre 26 et 26,50. Technip, on l'avait vu aussi ces derniers jours. On visait la fin des mois à J ici sur le support. Ça n'a pas été confirmé. Dernier support à 5,10. Qui semble tenir. On a une alerte RSI qui peut nous prévenir quand la valeur va dépasser les 5,30, 5,50. Ce qui pourrait être un début de retournement pour l'instant en attente sur Technip. On attend cette zone des 5,50 qu'elle soit cassée. Pour relancer une nouvelle attaque de cet oblique à 6,50. Unilever c'est une valeur aussi intéressante à prendre récemment. Parce qu'elle a cassé il y a un peu plus d'un mois. Cette vilaine zone ici de juillet à octobre. Elle a trouvé un support intéressant sur les 45 euros. Donc il y a eu une zone de travail entre 45 et 45,5. Et on voit qu'elle est passée ici au-dessus des moyennes mobiles à 50 jours. Et qu'elle passe plusieurs chandeliers. Que toutes les moyennes sont rassemblées. Donc ça devrait travailler entre les 48 et les 45. Donc toujours intéressant d'investir maintenant pour aller chercher au moins dans un premier temps les 48 euros. Unilever c'est sur Amsterdam. Valourec qui a réagi aujourd'hui avec plus de 2%. On est toujours dans des bonnes configurations. Léger pullback sur Valourec. On espère toujours qu'elle aille chercher ce premier objectif à 9,40. Les volumes sont revenus après une légère baisse. Donc très positif sur Valourec. On tient la position. Valneva c'est une valeur Covid-elle qui n'a pas trop déçu. Parce qu'elle a pris quasiment 10%. Elle avait cassé vendredi. On peut voir cette figure un peu comme une tasse à vacances. Donc le lance qui n'a pas vraiment été travaillé. Mais ça a pété tout de suite. Beaucoup de volume aussi sur Valneva. Ce n'est pas forcément le meilleur moment pour rentrer. On peut espérer peut-être un retracement sur les 25 euros. Donc à suivre. Mais avec tout ce qui est Covid-elle, ça peut encore exploser et aller très haut. Je voulais vous montrer aussi Orapie. Si on veut Orapie, on l'a vu. Non, c'est tout. Désolé. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et à partager les valeurs que vous suivez en ce moment. Salut ! Sous-titrage ST' 501